Le chef de l'État, Forès Ozymna Gnassin Béa présidé, ce jeudi 21 avril 2022 à Garaud dans la préfecture de Saint-Cassé, le Conseil des Ministres. Au cours des travaux, le Conseil a examiné trois projets de décret et écouté quatre communications. En prélude à ces travaux, le Président de la République a s'est entretenu avec les forces vives de la préfecture sur les actions prévues dans le cadre du programme des urgences pour la région des Savannes. Lors de ces différents échanges, les populations ont été exhortées à la poursuite de la préservation de la paix et au maintien de la proximité avec les forces de défense et de sécurité. Le Conseil des Ministres s'est réuni à Garaud, préfecture de Saint-Cassé, ce jeudi 21 avril 2022, sous la présidence de Son Excellence M. Forès Ozymna Gnassin Béa, chef de l'État togolais. A l'entame du Conseil, Mme le Premier Ministre a rendu compte des échanges qui se sont tenus entre le chef de l'État et les forces vives d'une part, et lors d'une tournée qu'elle a conduite dans les localités de Timang, Namunjoat, Nambutite et Saint-Cassé, d'autre part. En effet, ces rencontres ont été et l'occasion de partager avec les populations des actions prévues dans le cadre du programme des urgences pour la région des Savannes dans la préfecture de Saint-Cassé. Ainsi, dans le secteur de L.O., 75 forages sont en cours de construction dans près de 30 localités frontalières et des adductions des eaux potables, E.P., seront construites dans toutes les bases militaires installées dans la préfecture. Afin d'améliorer l'accès à l'électricité, il est prévu, en plus des travaux des extensions de réseau, et l'électrification à court terme de plus d'une dizaine de localités. Près de 280 lampadaires solaires seront également installées. Pour améliorer l'accès aux soins de santé, 0-2 unités de soins périphériques, USP, seront construites à Nassiégou et Saphobé. Le gouvernement procédera également au renforcement du plateau technique de l'unité de soins périphériques, USP, de Samenaba et Boa Adé. Et l'USP de Timbou sera transformé en centre médico-social, CMS, tandis qu'un nouveau CMS sera construit entre Goulouongoussi et Nyoaga. Dans le secteur de l'éducation, pour renforcer la couverture actuelle en matière des infrastructures scolaires, plus de 30 nouvelles salles de classe équipées en table-ban seront construites dans les localités de Boa Adé, Nyoaga, Goulouongoussi, Nassiégou, Samenaba et Saint-Cassé. Au bénéfice du secteur agricole, 2-02, zone des aménagements agricoles planifiés, ZAP, sont en cours des aménagements à Timbou et Gounolougoussi. Des retenues des hauts sont également en cours de construction de Samenaba, Nassiégou, Gounolougoussi, Nyoaga, Boa Adé, Saint-Cassé, Saphobé. S'agissant des infrastructures de connectivité, près de 10 tronçons, soit plus de 150 km de pistes rurales sont en cours des aménagements. Ce qui permettra de relier et désenclaver les localités de Biancoury, Zintango, Coranzoaga, Cassou, Saphobé, Natangou et Dontougou. Toutes ces actions à mettre en œuvre dans la préfecture de 5 ACD ICI 2025 sont évaluées à un coût global de 16,56 milliards FECFA. Au cours des dits échanges, les populations ont été exhortées à la poursuite de la préservation de la paix et au maintien de la proximité avec les forces de défense et de sécurité. Le Conseil a examiné et adopté un premier projet de décret portant modalité d'application de la loi N degré 2020-2005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise. Ce décret fixe les modalités de délivrance de visas, cartes de séjour et des autorisations des entrées au Togo, ainsi que des expulsions du territoire national des un étranger. Afin de permettre au PID atteindre son objectif en matière de digitalisation des services publics, prévu dans l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, ce texte prévoit que les demandes de visas et de cartes de séjour soient effectuées par voie électronique. Et l'adoption de ce décret, en plus de la facilitation et de la rapidité des procédures, permettra de disposer d'une base de données fiable en vue de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires liés au mouvement de personnes, tout en renforçant et l'attractivité du pays en tant que destination de choix pour les touristes et les opérateurs économiques. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un deuxième projet de décret portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé. Et l'unité de partenariat public-privé Unité PPP est mise en place avec pour mission de conseiller et d'apporter de l'expertise aux autorités contractantes dans la préparation et l'exécution des contrats de partenariat public-privé. Elle permettra de renforcer la compétitivité du pays et diversifier ses sources de financement pour la réalisation des infrastructures stratégiques en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil a ensuite examiné en première lecture un troisième projet de décret fixant les conditions et les modalités de défrichement. Le Conseil a écouté une première communication relative à la mise en œuvre du projet de construction de centres modernes de soins mère-enfant dans 5, 5, région sanitaire du Togo, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, chargé de l'accès universel aux soins. Le gouvernement togolais, dans sa feuille de route gouvernementale, est-ce fixé pour objectif de garantir la couverture santé universelle à travers le renforcement de l'accès aux services de base pour tous et l'amélioration de la qualité du système de santé ? Il ambitionne de faire du système de santé un facteur contributif au développement du capital humain nécessaire à la croissance. En ce sens, cette communication a pour objet de présenter le dit projet qui sera réalisé grâce à un partenariat entre l'Institut National des Assurances Maladies, INAON, et un partenaire privé et les diligences à mettre en œuvre pour un démarrage imminent des chantiers. La réalisation de ce projet permettra de renforcer le plateau technique de la santé en matériel de réanimation pédiatrique surtout néonatale, ceci, afin d'assurer une meilleure prise en charge du couple mère-enfant et d'éviter des décès. A titre d'exemple, et l'hôpital mère-enfant pour les régions du Grand-Lomé et Maritime aura une capacité de 175, 175, lit et constituera un centre de référence nationale. Les hôpitaux des autres régions auront chacun une capacité de 50, 50, lit. Le Conseil a ensuite écouté trois communications relatives à l'inclusion financière au Togo. La première est relative à l'assainissement dans le secteur de la microfinance, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. Dans le but de continuer à rendre plus performant le secteur de la microfinance tout en protégeant les populations, une nouvelle stratégie, comportant des orientations stratégiques, a été définie. Elle permettra de protéger et l'épargne des populations et d'assainir le secteur à travers le redressement des systèmes financiers décentralisés en difficulté et l'éradication du phénomène de prolifération des structures illégales qui portent préjudice à la population vulnérable. La deuxième communication relative à la situation financière du Fonds National de la Finance Inclusive, FNFI, a été présentée par le ministre chargé des l'Inclusion Financière et des l'Organisation du secteur informel. Cette communication, est-ce inscrivant dans la droite ligne de la précédente, vise à faire le point au Conseil de la Situation du Fonds National Source de la Finance Inclusive et à proposer des actions afin de répondre aux défis qui se posent. En effet, à ce jour, le FNFI a permis d'octroyer à près de 1,8 million de personnes, des crédits directs et s'élevant à plus de 101 milliards de FECFA. La croissance rapide des activités nécessite que les partenaires de services financiers qui interviennent dans le cadre du FNFI puissent être suivis et accompagnés. Et l'objectif étant de répondre à leur défaillance afin de continuer à améliorer la situation financière du FNFI. Aussi, dans ce cadre, le Conseil a autorisé que les créances envers les partenaires exclus du partenariat avec le FNFI en 2021 fassent l'objet d'un recouvrement par les services compétents. A cet effet, toutes les actions nécessaires seront menées. La troisième communication est relative aux nouvelles dispositions du Fonds en faveur des zones à faible taux d'accès aux services financiers, présentées par le ministre chargé dès l'inclusion financière et dès l'organisation du secteur informel. Au rang des défis qui restent à relever dans le secteur de la microfinance, figure la faible couverture de plusieurs localités. Pour répondre à ce besoin, il est proposé des mesures spéciales afin d'accélérer l'inclusion financière dans ces zones non encore couvertes. Avec pour objectif de permettre à 255 000 personnes supplémentaires de bénéficier des services financiers dès ici 2025, ces mesures spéciales concernent. La bonification des frais de gestion aux prestataires de services financiers intervenant dans ces zones plus 2 points sur les frais de gestion. La réduction des taux d'intérêt aux bénéficiaires résidant dans les zones identifiées moins 2 points sur le taux d'intérêt de tous les produits mis en place par le Fonds. La réduction des frais de gestion aux bénéficiaires Sous-titrage FR ?